Musique 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 Hami, il est bien dommage Donc succession d'accusations qui répond certainement donc à des raisons subjectives et non objectives et dommage qu'elle ne soit pas là pour écouter ma réponse preuve que c'est une véritable missionnaire et non une élue qui se préoccupe des préoccupations justement de nos concitoyens par respect à cet Auguste Assemblée je vais quand même répondre aux questions liées aux projets inscrits à l'indicatif du secteur je tiens quand même à rappeler et je pense que l'ensemble des élus sont là nous avons toujours été à l'écoute des élus nous avons toujours répondu aux invitations de l'Assemblée Populaire de la Vilaïa et je reste à l'écoute donc s'agissant du musée de Tiziouzou tout d'abord ce n'est pas un musée régional c'est un musée national il n'existe plus de musées régionaux à l'échelle nationale donc ce projet qui a connu certes donc un retard lié à des contraintes réelles sur le terrain à des contraintes liées justement à ce statut national et je trouve que c'est une excellente chose qu'il y ait un musée national au niveau de la Vilaïa et de Tiziouzou je rassure les élus s'agissant de ce projet toutes les contraintes ont été levées ce projet est achevé les travaux du musée sont achevés la procédure de lancement d'acquisition des différents équipements combien même sensibles et spécifiques sont lancés s'agissant de la somme de 300 millions de dinars que Mme Hammi a cité dans son intervention je n'ai aucune information par rapport à cette somme nous avons une opération qui porte sur la réhabilitation de la maison de la culture Mouloud Manchouki qui date de 2015 et qui est gelée depuis 2015 par rapport à la salle de spectacle salle de spectacle 3500 places qui répond aux critères et au cahier des charges Zénith je tiens à préciser que l'étude est achevée que le projet de réalisation de cette salle est gelée néanmoins plusieurs donc d'abord cette salle est extrêmement importante pour le secteur pour la population de la Wila et Tizi Ouzou pour la famille artistique de la Wila et Tizi Ouzou à laquelle je rends un vibrant hommage pour le mouvement associatif mais également pour tout le pays cette salle a été demandée en dégèle donc plusieurs procédures ont été faites et nous espérons avoir de bonnes nouvelles par rapport à cette salle qui je le répète encore une fois est un projet structurant alors pour le village Haïtou Khaïd je ne vais pas commenter par rapport au niveau de l'élu qui en plus est cadre dans une direction le village Haïtou Khaïd est érigé en secteur sauvegardé il n'est pas classé en patrimoine mondial par l'UNESCO il est érigé en secteur sauvegardé et un plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur est inscrit pour ce village il se trouve que ce plan est aussi gelé donc il me semble que ce serait bien de vérifier les informations avant de les colporter comme ça dans une assemblée alors s'agissant des associations donc moi je tiens à le rappeler je tiens à rendre un vibrant hommage à tout le mouvement associatif de la Oulère de Tiziouf Madame Hamil cite deux associations alors premièrement ces deux associations ne bénéficient d'aucune subvention ni de la direction de la culture ni du ministère de la culture qui octroient des subventions pour des projets associatifs et non directement à des associations même si ces deux associations méritent justement tous les encouragements ce sont deux associations très actives nous travaillons vraiment de manière à encourager toutes les associations qui prouvent leur travail sur le terrain je vais enchaîner avec monsieur Belchiche qui lui aussi donc c'est plutôt des accusations monsieur Belchiche je vous rassure jusque là aucune demande de renouvellement ou de création d'association n'a connu un avis défavorable de mes services sauf une association qui active à l'étranger de deux aucune activité culturelle n'a été interdite par mes services et j'enchaîne avec le salon du livre je pense que monsieur docteur Nédali Blchassem a répondu en sa qualité d'élu mais aussi d'artiste et aussi responsable de ce salon donc je n'ai pas à revenir sur ce salon qui est pour comme vous le savez tous nous sommes partenaires du salon du livre Amazir de Wassif nous sommes partenaires de ce salon et nous n'avons jamais interdit le salon du livre de Wassif donc je crois avoir répandu à l'ensemble désolé de me dire comme ça c'est pas des questions mais c'est des accusations mais il a voilà je vous remercie pour votre attention merci beaucoup du salon du salon du salon il du salon de Wassif – Sous-titrage FR 2021